Je pense qu'il y a une autre raison de voter la suppression de cet article 1, c'est le débat en trompe-l'œil, le débat biaisé que nous avons sur la question de la suppression des régimes spéciaux. Et en fait, il y a deux façons, vous avez choisi deux moyens pour supprimer les régimes spéciaux. L'article 1 proposé par le gouvernement et puis l'amendement 2057 du président Retailleau qui y revient. Et je vous dois dire quelle a été ma surprise quand j'ai découvert que cet amendement était en réalité après l'article 7. Donc on va parler une fois des régimes spéciaux ce matin à l'article 1 et on en reparlera après l'article 7, comme s'il y avait un problème. Et en fait, je me suis dit, c'est une erreur de rédaction. Il ne fallait pas écrire amendement après l'article 7. Il eût été plus franc, plus sincère d'écrire amendement après la date du 7 mars, date du mouvement social. Parce que c'est ça en réalité. Ce dont vous ne voulez pas, c'est que votre amendement sur les régimes spéciaux et leur suppression soit discuté avant le mouvement du 7 mars. Mais ce qui est étonnant, parce que vous êtes tellement sûr de vous, sur le fait que les Français détesteraient tellement tous tous les régimes spéciaux, que vous ayez une immense adhésion. Dans ce cas-là, soumettez-le au vote. Maintenant, cet amendement avec l'article sur les régimes spéciaux, peut-être même les Français vous soutiendront, peut-être même vous déclencherez une manifestation aussi de soutien à votre amendement de suppression des régimes spéciaux. Donc une grande manifestation. Peut-être qu'il y aurait autant de gens dans la rue pour votre amendement qu'il y en a contre cette réforme. Donc l'amendement sur les régimes spéciaux devrait être là. Il n'est pas là. Nous voterons donc à cet instant la suppression de l'article 1 avec nos amendements. Voilà, il est 11h52 sur l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada